Bienvenue dans le Soyuz scientifique numéro 42 de la Confédération des Planètes Unies, alloué à l'agent de nom de code Doctris. Oui c'est moi, j'allais où ? Aujourd'hui on va parler de résidus de fibres de bois à 10 cents et de leur lien avec Playboy Magazine. Là c'est chez moi, c'est classe non ? Pour en revenir au sujet, comme vous le savez peut-être, le terme pulp désigne un type de publication qui produisait des périodiques pas chers, imprimés sur du papier de mauvaise qualité, produits par des auteurs exploités et vus comme sans talent. C'est d'ailleurs ce qui a donné le terme pulp fiction pour désigner une histoire sensationnaliste, produite en série et sans grand intérêt autre que le divertissement. Ses magazines étaient souvent imprimés à l'arrache et donc encollés dans tous les sens. C'est d'ailleurs pour ça que le film de Tarantino est monté à la truelle. Notez le 10 cents sur l'affiche, comme sur les magazines. Les pulps sont les héritiers des Penny Dreadful et des Diamond Novels, qui étaient des histoires à un sou si vous voulez. En 1896, l'éditeur Frank Menzi décide de ressortir le magazine Argozy, qui était en train de se casser la gueule, en coupant les frais partout où il pouvait. Plus aucune illustration, même sur la couverture. Des auteurs sous-payés, de l'impression à la machine à vapeur pas chère et du papier qu'on utiliserait aujourd'hui aux toilettes. Ça a fonctionné et Argozy est devenu le plus gros pulp du 20e siècle. Mais avant ça, voyant leur succès, d'autres se sont dit « Hé, moi aussi je me porte du gâteau ! » Et en 1903, Street & Smith sort leur propre pulp, Popular Magazine, qui se fend d'être le plus grand magazine du monde, car il a 3 pages de plus qu'Argozy, même si, bon, en fait, la différence de format fait qu'il y a moins de texte dans Popular que dans Argozy. On rend les prix là où on peut que voulez-vous. A partir des années 20, le genre explose et se diversifie, allant jusqu'à plus de 150 titres de pulp en 1934. Par exemple, Marvel Tales of Science and Fantasy de 1934 n'a rien à voir avec Marvel Science Stories de 1939, qui devient Marvel Tales puis Marvel Stories avant de publier 3 Marvel Science Fiction en 1950, qui n'a absolument aucun lien avec Marvel Tales qui est la suite de l'anthologie Marvel Mystery Comics, publiée par Atlas Comics qui deviendra Marvel Comics, celui que vous connaissez. En 1922, apparaît Weird Tales qui verra ses pages en mauvais papier gribouillées par l'encre d'un certain Lovecraft avec son mythe de Cthulhu ou encore d'un Robert E. Howard avec son Conan le barbare. Comme c'était la coutume à l'époque, le magazine a fait faillite à peine un an après sa première publication avant d'être finalement racheté. En 1926, Hugo Gensbach décide de publier son Amazing Stories, introduisant un nouveau genre au pulp, la science-fiction. A l'époque, Amazing Stories faisait 100 pages et était vendu 25 cents, ce qui fait, avec l'inflation, l'équivalent de 3,10€, soit 2,68 canards enchaînés. Ainsi le veut la tradition, Gensbach fait faillite en 1929, et Amazing est racheté presque 10 ans plus tard, en 1938, par Ziv Davis, et les publications reprennent. A noter que tous les magazines que Gensbach a dirigés ont fait faillite. Certains se sont fait racheter et ont prospéré, mais jamais sous la direction du go. D'ailleurs, Amazing Stories est toujours publié aujourd'hui. Bon, vous voyez qu'il y a volonté de s'inscrire dans une tradition, mais quand même purée, il y a Photoshop maintenant. Gensbach a donc créé le terme science-fiction, a lancé le genre de la SF dans les pulp, mais bon, il a raté tout le reste. Un autre précurseur de la SF mal imprimée fut Outstanding Stories of Super Science, qui deviendra plus tard Analogue Science Fiction and Fact, publié par William Clayton en 1930. Pour ne pas faire tâche, Clayton fait faillite en 1933, et le magazine est racheté par Street & Smith, ceux qui voulaient leur part du gâteau avec leur plus gros magazine là. Ils réussissent bien leur coup d'ailleurs, parce qu'Outstanding devient leader en SF, entre autres sous la direction de John Campbell, un pilier du genre, et Outstanding se retrouve à publier Fondation d'Azimov, ou encore Anne Line, qui écrira par la suite Starship Trooper, et qui est considéré comme un des auteurs d'Aaron de l'ASF, dont le type est ingénieur aéronautique, ça aide à l'époque, et qui, à lui seul, a inventé les codes du space opéra. Sans lui, point de Star Trek. C'est cette période qui deviendra connue comme l'âge d'or de la science-fiction, et dont les œuvres sont aujourd'hui souvent classées en art science. Chez les auteurs, la blagounette qui tournait était que pour être publiée chez Hugo, un texte devait avoir au moins trois idées brevetables. Il fallait donc un sacré background en ingénierie et en sciences de la nature pour pouvoir pondre du paragraphe. Sinon, le peuple s'est cassé la gueule dans les années 50, à cause de plusieurs facteurs. Déjà, la Seconde Guerre mondiale a rendu le coût du papier plus important, gommant sensiblement la différence de prix avec des magazines de meilleure qualité. L'arrivée du paperback, les livres à couverture souple, a rendu accessible au plus grand nombre une littérature qu'il ne pouvait s'offrir jusque-là, tapant dans les parts du marché du pulp. Du coup, ces merveilles que sont les Men's Adventures, des magazines en papier glacé qui publiaient des textes de guerre où il fallait souvent sauver de pauvres femmes en détresse et dénudées, donnant par la suite les Playboy Magazine ou les Maxime, si si rappelez-vous, sont arrivées. Et là-dessus, la chute du plus grand distributeur de presse de l'époque, l'American News Company, qui s'est prêt à un procès en titre sur le nez, sombrant en 1957, a remporté beaucoup de pulp avec lui. La télévision devient au même moment la source première de divertissement pour les petits et grands états-uniens. Non, non, c'est pas un micro-monde, c'est bien une télé. Et même si les pulp s'effondrent, arrivent à la rescousse les Comics Books ainsi que les séries B, réinventant la production cheap, de mauvaise qualité, avec des artistes exploités, forcés à écrire du scénario au kilomètre. L'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre la petite cloche. Sinon, on se retrouve le mercredi et le vendredi sur ma chaîne Twitch et je mets le lien en description. A bientôt !